Le contexte, je le mentionnais juste avant l'antisèche d'Amal, c'est cette concurrence des écrans. Oui, bien sûr. Les jeunes entre 7 et 25 ans, comme vous l'avez dit, passent 3 heures, en gros, en moyenne, 3 heures par jour sur des écrans et lisent 3 heures par semaine. Donc, évidemment, le gap est énorme. Alors, nous, notre dispositif s'adresse aux 8-11 ans et on n'a pas choisi cette tranche d'âge par hasard. Vous allez vous demander pourquoi. C'est celle à laquelle on est bien pour vraiment accrocher les jeunes à la lecture, leur donner le goût et espérer qu'ils ne vont pas décrocher de la lecture à l'entrée au collège. Parce qu'avant, en fait, ils ne sont pas encore... Alors, certains le sont, mais tous ne sont pas des lecteurs suffisamment fluides, c'est ça ? C'est surtout qu'après, on sait qu'il y a un gros risque de décrochage entre 13 et 15. Et donc, on essaye de mettre toutes les chances du côté de nos petits champions de la lecture pour que ce qu'ils ont vécu pendant leur année de CM1, CM2 leur permette de continuer à avoir ce désir de lire dans les années qui vont venir après, au collège, au lycée et puis pour toute leur vie d'adulte.